Le samedi 6 juillet restera gravé dans l'histoire de Wimbledon avec les adieux poignants d'Andy Murray au tournoi britannique. Alors que le tennisman se préparait à jouer en double mixte aux côtés de la talentueuse Emma Raducanu, l'annonce de son forfait en raison d'une blessure au poignet a marqué la fin prématurée de leur collaboration. La décision de la jeune sportive de se retirer du double mixte pour se concentrer sur sa performance en simple, où elle était qualifiée en huitième de finale, a entraîné involontairement la clôture de la carrière de Murray à Wimbledon. A 37 ans, le joueur avait déjà déclaré forfait en simple et avait été éliminé au premier tour du double aux côtés de son frère Jamie. Leur ultime match ensemble aurait dû se dérouler sur le prestigieux centre courte, scellant ainsi la fin d'une ère pour l'icône du tennis britannique. L'émotion était palpable alors que la princesse de Galles a tenu à adresser un message chaleureux à Andy Murray, soulignant l'impact indélébile qu'il a laissé sur le tournoi et le monde du tennis. L'annonce bouleversante de la retraite imminente d'Andy Murray a profondément marqué les passionnés de tennis, laissant en mémoire les larmes du champion alors qu'il prévoit de mettre un terme à sa carrière après les Jeux Olympiques de Paris, suite à son élimination en double. Cependant, parmi les moments poignants de cette journée, le message emprunt de tendresse de la princesse de Galles à l'attention du joueur a particulièrement touché les cœurs des fans. Kate Middleton, qui entretient une relation proche avec le joueur et ne manque jamais de le soutenir sur le cours, a adressé des mots sincères à son sportif préféré. « Une carrière extraordinaire à Wimbledon s'achève. Vous pouvez être fier, Andy Murray. Au nom de tous, merci, » écrivait l'épouse du prince William, signant simplement de son initiale « C » en référence à l'Écossais. Malgré les défis de santé auxquels il a dû faire face, notamment une opération pour un kyste à la colonne vertébrale juste avant Wimbledon, Andy Murray a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis. En remportant le tournoi en 2013 et 2016, il a marqué de son talent et de sa détermination le prestigieux tournoi du Grand Chelem, laissant derrière lui un héritage incontestable dans le monde du sport. Incontournable adepte du prestigieux tournoi de tennis, Kate Middleton est une habituée de la Royal Box à Wimbledon, l'un des plus anciens tournois de tennis au monde, situé dans le quartier historique de Merton à Londres. Sa présence assidue lors de cet événement sportif de renommée internationale est devenue une tradition, mais lorsqu'elle est absente, c'est toujours pour une raison spéciale. En 2013, la princesse de Galles avait été contrainte de manquer les matchs sur les conseils de ses médecins. Enceinte de son premier enfant, le prince Georges, elle avait reçu l'interdiction formelle de se rendre dans les gradins. Néanmoins, elle avait tenu à exprimer ses regrets à Andy Murray en lui écrivant une lettre d'excuse chaleureuse, accompagnée de ses voeux de félicitations. Cette anecdote touchante a été révélée par la mère de famille elle-même lors du documentaire de la BBC Sue Barker à Wimbledon. Heureusement, trois ans plus tard, Kate Middleton a eu le privilège d'assister à la victoire triomphante d'Andy Murray lors de sa deuxième finale à Wimbledon. Sa loyauté envers le joueur et son attachement à cet événement emblématique du tennis illustrent la passion et le soutien indéfectibles qu'elle témoigne au monde du sport.